Voyageurs de passage, fraternité, amis, bonjour et bienvenue à votre tout premier cours de latin, peut-être. En tout cas, un cours dont la simplicité est à mesure du grand auditoire auquel il est destiné. C'est une initiation. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie que vous allez directement vous frotter au latin et découvrir le système de cette langue. En d'autres termes, on va se demander comment fonctionne la langue latine et rentrer directement dans le texte. Pour ce faire, j'ai pris comme base une légende, celle de la fondation de Rome, et précisément un épisode de cette légende qui met en scène les jumeaux Rémus et Romulus. Ce tableau que vous voyez ici est un tableau peint par Rubens, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et qui en tout cas a le mérite de nous raconter dans une espèce de chronologie allant, disons, de gauche à droite, d'une manière un petit peu circulaire, vous voyez, et bien qui a le mérite de nous raconter cette légende. Dans un premier temps, je vais vous la raconter, ou peut-être vous la rappeler, pour ceux qui savaient déjà, et ensuite nous rentrons directement dans le latin, dans le vif du sujet. Allons-y ! Vous voyez ma souris, normalement, vous voyez quand je fais signe sur une partie du tableau ou sur une autre, et là, je vous fais signe sur ce charmant couple, qui visiblement sont les parents des deux bambins ici présents. Vous avez ici le dieu Mars, le dieu de la guerre, et à côté de lui, une certaine Réa Sylvia, qui était une prêtresse de Vesta. C'était donc une Vestale, une femme qui était supposée rester vierge pour son office. Ce qui s'est passé, c'est que cette Vestale est tombée enceinte. Alors là, les versions varient. Un grand historien du nom de Tite-Live nous dit qu'elle a été contrainte, qu'elle a été violée, et qu'elle a décidé d'attribuer la naissance des petits à une divinité, de manière à sauver son honneur. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, tout ça est une légende, évidemment, mais, en tout cas, elle a dû abandonner les petits. Et donc, les petits, on les voit ici. Vous avez Rémus et Romulus. Je ne sais pas lequel est Rémus, ni lequel est Romulus. Romulus, par contre, en ce qui concerne la sonorité du nom Rome, de la ville de Rome, j'ai déjà une intuition sur lequel des deux, pardon, de Rémus ou de Romulus, a bien pu fonder cette ville. Et ces deux bambins ne sont pas tout seuls dans la nature. Ces deux petits sont à côté d'une louve qui est couchée, et qui leur donne la tétée, tout simplement. C'est une louve qui les a aperçues, qui les a vues vagir, et les pauvres petits affamés leur a tendu ses pies. Jusqu'au jour où ce personnage, qui est à droite du tableau, les trouve. Ce personnage s'appelait Faustulus, Faustulus le pasteur, Faustulus le berger. Il les trouve, il les ramène chez lui, et il va les éduquer avec sa compagne. Donc vous voyez qu'on parle de la gauche, ici, qu'on tourne comme ça pour arriver jusqu'à Faustulus, avec cet arbre au milieu, cet arbre qui scinde l'image en deux, en tout cas dans la partie supérieure, tout ça est très bien fait, et surtout cet oiseau au centre. D'accord ? Et les choses gravitent autour de cet oiseau, les événements gravitent autour de lui. Alors, tout ça, je vais en reparler. On n'est pas uniquement en train de décrire un tableau pour le plaisir, même pour la légende, même si le prétexte y serait tout à fait suffisant, selon moi. Eh bien, rentrons dans le latin, comme je vous l'ai promis. Nos personnages parlent. On va commencer par le milieu. On va commencer par les petits jumeaux, qui sont nourris par notre cher loup. Ce que je vous conseille de faire d'ores et déjà, c'est faire pause. Prendre un bout de papier ou un petit carnet, si vous voulez continuer à suivre les autres séances, et peut-être recopier les phrases. Pourquoi pas, surtout, tenter déjà de faire votre propre traduction. J'ai écrit des phrases qui sont très simples et qui sont transparentes. Pour le moment, je vous lis les phrases. Je vous les lis. Et ensuite, je vous ferai la traduction. D'ici là, vous avez le temps de faire pause, si vous le voulez. Alors, nous avons à côté de la Louvre une légende. La légende dit « Est loupa ». Comment lit-on le latin ? C'est très simple. On prononce toutes les lettres. Vous voyez, j'ai prononcé le E, le S, le T. Est. Et le U, on le prononce OU. Rien qu'avec ça, vous avez 95% des règles de la prononciation. C'est très simple. Je continue à lire. Est loupa ? Que dit la Louvre ? La Louvre dit « Sum loupa, wideo, remum et romulum ». Alors, pour l'accent, ce n'est pas grave. Que lire à la française, ce sera même plus simple. Est loupa ? Et la Louvre dit « Sum loupa, le U qui se prononce OU. » Sum loupa, wideo, remum et romulum. Wideo, ça vous fait penser à la vidéo, je pense. Ensuite, la légende en dessous de nos chers bambins nous dit « sunt remus et romulus ». Ok ? « Sunt remus et romulus ». Vous voyez, je ne dis pas « et », je dis « et ». Et ils nous disent « sumus remus et romulus ». Qu'est-ce que tout cela signifie ? Je pense que vous avez déjà votre petite idée. Est loupa ? On va pouvoir traduire cela simplement par « c'est la Louvre ». La Louvre dit « sum loupa ». Je suis la Louvre, sum loupa, je suis la Louvre. Wideo, remum et romulum. Regardons la position de notre animal, ses yeux vont vers les jumeaux. Wideo, je vois, remus et romulus. Et là, vous avez déjà, pour les plus attentifs, remarqué qu'on n'a pas écrit « remus et romulus » mais « remum et romulum ». On verra ça un petit peu plus loin. La légende en dessous des jumeaux, que dit-elle ? « Sunt remus et romulus », « ce sont remus et romulus ». Facile. Et nos deux petits, qui parlent déjà parce qu'ils sont extrêmement précoces, nous disent « sumus remus et romulus ». Nous sommes, c'est presque du français, « sumus nous sommes, remus et romulus ». Et ils ajoutent « ouïdéous loupam ». Nous voyons la Louvre. Et tout à l'heure, Louvre s'était écrit avec l'orthographe « loupa ». Et là, Louvre est écrit avec l'orthographe « loupam ». Mais veut toujours dire Louvre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Voyons voir ensemble. Un mot latin est composé de deux parties. Vous avez le radical. C'est comme en français. Le radical porte vraiment le sens du mot. Rem, par exemple, « remus » est formé sur « rem », le radical. Puis, on ajoute à ce radical la fin du mot, qui est capable de changer. Comme nous l'avons vu, on peut avoir « remus » ou bien « remun ». Cette fin du mot qui change, on lui donne un nom, qu'on l'appelle « la désinence ». Et on va garder ce mot « désinence » en mémoire. Je ne vais pas vous charger de vocabulaire technique aujourd'hui, c'est sûr. Mais ce mot-là, « désinence », la fin du mot qui change, on va le garder à l'esprit, ce sera plus simple. Donc là, j'ai deux possibilités. « Remus », « remoum », deux désinences. Mais alors, question. Si le radical reste le même, que le sens du mot ne change pas, qu'est-ce qui change ? Voyons-le par la suite, avec ces deux phrases. La phrase d'en haut nous dit « loupus amat loupam ». Ok ? « Loupus amat loupam ». Le loup aime la louve, très simplement. La phrase d'en dessous nous dit « loupa amat loupum ». « Loupa amat loupum ». La louve aime le loup. C'est donc un couple solide. Eh bien, pour la phrase d'en haut, vous avez « loupus », mais en bas, vous avez « loupum ». Et inversement, on a pour la phrase d'en bas « loupa » mais pour la phrase d'en haut « loupam ». La réponse, je vous l'ai déjà mise, eh bien, en haut, « loupus », quantité, sujet, s'écrit avec la désinence, la fin du mot « loupus ». Mais alors, quand il est complément d'objet direct, ou qu'est-ce que c'est que ça ? « COD », eh bien, il s'écrit avec l'orthographe « loupum ». « Loupus » devient « loupum ». Rappelez-vous de ce qu'est un COD, c'est pas très compliqué. Le loup aime qui ? La louve. Le loup aime quoi ? La louve, c'est simplement la fonction dans la phrase qui répond à la question « qui quoi ? ». Le loup aime qui ? Le loup aime quoi ? La louve. La louve est COD. Eh bien, en latin, la fonction des mots dans la phrase est marquée par la désinence. C'est ça qui change. Le loup reste le loup. La louve reste la louve. Mais dans la phrase, le loup sera soit sujet, soit COD, soit encore autre chose. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un loupus ici. Le loup aime la louve qui va être loupa. Et qu'en bas, je me retrouve avec une loupa qui est sujet, qui est la forme la plus simple en fait. Loupa. Vous avez remarqué aussi que le loup au masculin se finit avec un ous, la louve au féminin se finit avec un A. C'est assez souvent le cas. Les mots en ous sont très très souvent masculins. Les mots en A sont très très dans leur grande majorité féminin. Mais tous les masculins ne s'écrivent pas en ous et les féminins en A. Ça, on le verra plus tard. Mais déjà, vous voyez qu'on a des ressemblances avec le français, avec des marques du masculin, des marques du féminin qui sont possibles. On laisse ça de côté pour le moment. Donc, il n'y a pas que remous et remoum, loupus loupoum, loupa, loupam comme désinence. Il y en a bien d'autres. Quand on prend toutes les désinences d'un mot, par exemple, rossa, rossa, c'est le modèle par excellence. Tous les écoliers l'apprennent par cœur. Et déjà, à l'époque, peut-être, l'apprenaient par cœur. Je ne sais pas ce qu'ils avaient comme modèle, les petits romains à l'époque. Ça, c'est une bonne question. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est rossa. Eh bien, quand on rassemble tout, on fait un tableau, comme vous le voyez ici. Et c'est ce qu'on appelle une déclinaison. La déclinaison, ce sont toutes les formes du mot qui sont rassemblées avec toutes ces désinences. Par exemple, rossa, 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 mou, rossaé, rossaé, rossa. Et on le récite comme ça. Alors, vous allez nous dire, mais attendez, il y a des ressemblances quand même. J'ai trois fois rossa. Bon, il y a une petite nuance qu'on verra plus tard. J'ai deux fois rossaé. Et bien, on les différencie par rapport au contexte dans la langue. Il n'y a pas d'ambiguïté, ou alors il y en a très peu, en fait. Ça nous paraît très surprenant, à nous. Mais pour les romains, ça relevait du quotidien. Alors, je vous ai fait un tableau très simple, qui est inspiré d'une grammaire latine qui s'appelle la cargrimale. Peu importe. En tout cas, vous avez à droite en souligné ce que va donner notre mot avec sa désignance dans une phrase française de manière générale. Rossa, on l'a vu, c'est le sujet, la rose est rouge. Rossa, on l'a vu ici. Rossa nous donnerait quelque chose, enfin, serait logique dans une phrase comme je vois la rose. Ou idéo, rossa, je vois la rose. Vous avez des terminaisons, enfin, des désignances, je raconte des bêtises. Vous avez des désignances en aé. Alors, aé, ça va nous donner par exemple le nom de la rose. De la rose. Vous voyez qu'en français, je dois rajouter de. Nous, on a perdu ce système-là de désignances qui portent une fonction. Il faut que je rajoute de, comme dans le cheval de Pierre. De Pierre, Pierre, plutôt, est complément du nom cheval. Le nom de la rose. Rose est complément du nom, du nom, non. Ce n'était pas très malin de ma part de mettre cet exemple pour le coup. Le nom de la rose. Mais le latin, lui, a juste à écrire rosaï. C'est comme si le de était contenu dans le aï, en quelque sorte. En tout cas, la fonction est contenue dans le aï. Passons à la suite. On a vu comment fonctionnaient les noms. Regardez, là, j'ai mon loupa. Est loupa. Soum loupa. Je suis la louve. Et en haut, les petits disent. Oui, démus loupa. Nous voyons la louve. On a vu les noms. Moi, je voudrais qu'on s'attache maintenant au verbe. Parmi les verbes, nous avons vu le verbe être. Soum. Ici, je suis. Est, il ou elle est. Soumus. Nous sommes. Soumte. Ils sont. Vous voyez déjà un schéma avec beaucoup de ressemblances par rapport au français. Les chiens ne font pas des chats, comme dirait l'autre. Moi, j'aimerais... Alors, on va compléter la conjugaison du verbe être un peu plus tard. Je voudrais qu'on s'intéresse au verbe voir que nous avons ici. Oui, déo. Je vois. Oui, démus. Nous voyons. Ça ressemble déjà un petit peu au français, avec un radical du verbe et sa terminaison. Eh bien oui. C'est la même chose. On a par exemple ici le verbe oui, déo. Alors, sachez qu'en latin, quand on ouvre un dictionnaire, on a la première personne qui est donnée. On n'a pas l'infinitif. En français, on va chercher à voir. On ne va pas chercher à... On ne cherchera pas à voir comme je vois. Non. En latin, par contre, on cherche à je vois. Vous avez, par exemple, oui, déo, je vois. Oui, des, tu vois. Oui, dette, il ou elle voit. Oui, des mousses, nous voyons. Oui, des tisses, vous voyez. Oui, dent, il ou elle voit. Le fameux ente, des verbes en ente, ils aiment ente, d'accord ? Ils finissent ente, etc. Ça vient du latin. Bon. Vous avez donc, pour un verbe latin, d'un côté, le radical, et de l'autre, la terminaison. Je vous ai mis une expression un petit peu plus compliquée. J'ai écrit, au lieu de terminaison, la désinance verbale. Bon. La désinance, c'est cette fameuse fin des mots qui change. Donc, on peut parler de désinance pour les noms, comme remous ou bien remoum. Mais on peut en parler pour les verbes aussi. Il n'y a pas de raison. Après tout, c'est aussi une fin des mots qui change. Et on dira que cette désinance est verbale parce qu'elle concerne les verbes, d'accord ? Mais vous pouvez dire terminaison, ce n'est pas très grave pour le moment. On dira radical et terminaison, ce sera très bien comme ça. Alors, en latin, c'est comme en français, on a plusieurs conjugaisons, mais en latin, c'est beaucoup plus simple à ce niveau-là. En français, on différencie les groupes de verbes selon les terminaisons. J'aime, tu aimes, il aime, j'aime, e, tu aimes, e, s, il ou elle aime, e. On est dans le premier groupe. En revanche, pour un verbe comme finir, je finis, i, s, tu finis, i, s, il finit, i, t, parce que la terminaison n'est plus la même. On va changer de groupe, on est dans le deuxième groupe. Regardez ce que je vous ai mis en latin. Je vous ai mis la conjugaison du premier groupe, où on dit première conjugaison pour les latinistes. Je vous ai mis la première conjugaison ici, celle du verbe aimer, et la deuxième conjugaison, celle du verbe détruire. Alors, non pas que j'aime particulièrement conjuguer le verbe détruire, mais c'est le modèle canonique. Bon. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, beaucoup de ressemblances. Amo, amas, amat, amamus, amatis, amant. Et de l'autre côté, Déléo, je détruis, délès, tu détruis, délès, il détruit, délémous, nous détruisons, délétis, vous détruisez, délènt, il ou elle détruit. Les terminaisons sont les mêmes. Amo, déléo, amas, tu aimes, délès, tu détruis, amat, il ou elle aime, délète, il ou elle détruit. Ce sont les mêmes terminaisons. Ça va drôlement nous faciliter la tâche, je pense. Mais alors, qu'est-ce qui change entre les deux ? Vous l'avez certainement vu. C'est une petite voyelle. C'est une petite voyelle. Ici, la voyelle A. On a toujours ce A. Sauf à la première personne qui a un O. On ne sait pas trop pourquoi, honnêtement. Mais on sait qu'il est là. Ça, on en est sûr. Un as, un mat, un amus. Et de l'autre côté, j'ai des déos, des lès, des lettres, j'ai ce E qui est partout. C'est avec cette voyelle qui est là qu'on différencie les conjugaisons en latin. Mais les terminaisons sont toutes les mêmes. On va rester sur ce qui nous rassure sur le fait que les terminaisons sont toutes les mêmes. Alors, continuons notre petit tableau. Les parents qui ont dû laisser leurs pauvres enfants. Que nous disent-ils ? Là, d'eux-mêmes, n'hésitez pas à faire pause. Faites pause, prenez un bout de papier, essayez de griffonner au moins les réponses. Je vous lis les phrases, déjà. Papa dit Sous-m-déus-mars C'est facile, c'est transparent. Sous-m, on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez remonter si vous n'êtes plus sûr. Sous-m-déus-mars 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 Je traduis Sous-m-déus-mars Sous-m, c'est je suis Je suis le dieu Mars Très simple Est-ce Réa Sylvia ? Tu es Réa Sylvia Sous-m-déus-mars Sous-m-déus-mars Rémi et Tromouli Je suis le père Et ça, Rémi et Tromouli, on n'a pas encore vu cette désignance en I. Logiquement, il est le père de qui ? Je suis le père de Rémus et Romulus, bien sûr. Et donc, quand j'ai un I, eh bien, on le traduit en français par De plus le nom, c'est-à-dire qu'on le traduit par, rappelez-vous, le complément du nom. Le père de Rémus. Rémus et complément du nom Père Sous-m-déus-mars Père Rémi et Tromouli Je suis le père de Rémus et Romulus Et maman nous dit donc Déa Réa Sylvia Sous-m-déus-mars La déesse Réa Sylvia Je suis Alors en français, on ne dit pas ça On ne prononce pas les choses de cette manière-là Ou pas dans cet ordre-là En français, on dira Je suis la déesse Réa Sylvia Parce que lui, en latin L'ordre des mots est plus libre qu'en français C'est pas non plus l'anarchie Contrairement à ce qu'on pourrait penser au début Loin de là Les idées plus libres Est-ce Mars ? Tu es Mars ? Régnet Rommouli Ma'a Terre Soum Je suis Je commence par la fin Soum Je suis Ma'a Terre La mer Régnet Rommouli De Rémus et Romulus Pourquoi est-ce que je peux me permettre De changer la place de Rémus et Romulus Parce que j'ai un I à la fin Et que je ne peux pas comprendre autrement ces deux mots Que comme un complément du nom de Rémus et de Romulus Je suis obligé de le traduire comme ça Donc je peux le mettre Si l'on veut n'importe où dans la phrase Que les Romains ne feront pas Les Romains, ils aiment bien faire ce que j'ai fait là C'est-à-dire plutôt le verbe à la fin Le sujet pas très loin Ou alors l'attribut éventuellement Excusez-moi En tout cas le verbe est à la fin Voilà, ça ils aiment bien exposer les choses de cette manière Continuons avec la troisième partie de notre tableau Là on est sur la droite Ça y est, donc les petits ils sont abandonnés Le pasteur, vous vous rappelez qu'il s'appelait Faustulus, les trouve Allez, on est parti Je vous lis la légende Est arbor in silua Est arbor in silua On a un petit oiseau qui est pas loin en dessous Sum arvis et carano Ok L'arbre lui de son côté nous dit Sum arbor et axis picturae Sum arbor et axis picturae Et de son côté Notre cher Faustulus nous dit Sum pastor Faustulus Inuegno in remum et romulum Estis remus et romulus Sum pastor Faustulus Inuegno in remum et romulum Estis remus et romulus Je vous laisse une ou deux petites secondes pour faire pause pour ceux qui ont oublié Et hop, on est parti pour la traduction Alors par quoi est-ce qu'on commence ? Allez, par la légende Est arbor in silua Est arbor in silua Nous donne C'est un arbre In silua Dans la forêt C'est un arbre dans la forêt L'arbre nous dit Sum arbor Je suis un arbre Et axis picturae Axis Et l'axe Ça vous voyez très bien Vous voyez très bien d'où vient le mot axe français maintenant Sum arbor Et axis picturae Je suis l'arbre Et l'axe du tableau Pictura C'est le tableau Ça a donné l'anglais picture Ça a donné l'adjectif français pictural Comme dans l'art pictural En dessous, arbor A donné arborescent Arboriculture Silua pour la forêt A donné Sylvestre D'accord ? Ça a donné sylvain Pour les gens qui font des jeux de rôle Les elfes sylvains Bon Et le petit oiseau nous dit Sum arboriculture Je suis un oiseau Et carano Et je chante Arboriculture Nous a donné Avier Par exemple Le pasteur nous dit Sum pastor faustulus Je suis le pasteur faustulus Je suis le berger faustulus On préfèrera berger en français In wainio In remum et tromulum Je trouve Remus Remus et tromulus In wainio Ça doit vous rappeler le mot invention L'invention c'est le fait de trouver quelque chose De tomber sur quelque chose en quelque sorte In wainio Qui est formé de wainio Venir Le verbe venir Précédé de in In C'est à dire venir dans quelque chose Ou venir vers quelque chose Si vous voulez tomber sur trouver Donc inventer In wainio In remum et tromulum Je trouve ici Ça a le sens de trouver De tomber sur quelqu'un Mais concrètement Je trouve Remus et tromulus Estis remus et tromulus Vous êtes Remus et tromulus On a tout notre verbe être Ça y est Petite chose encore Vous avez in qui est ici In c'est comme en anglais In silua Dans la forêt Ben oui c'est la même chose qu'en anglais Le in anglais Vient de là D'accord En haut Pour le vocabulaire Je reviens un tout petit peu là-dessus On a vu que le père se disait pater Pater ça a donné paternel Paternité Maternel Maternité D'accord Vous avez énormément de mots français Qui viennent du latin Et ceci va grandement vous aider Pour l'orthographe du français Je connais la mienne Grâce au latin Je vous le dis honnêtement Avant c'était une catastrophe Mon orthographe Aujourd'hui ça va beaucoup mieux Alors notre verbe être Ça y est On a au complet C'est la récompense Le verbe être Qui se dit En latin Essai A l'infinitif Comme dans le verbe Interesser On va y revenir Se conjugue Ainsi Sum je suis Est-ce tu es Est-il est Sous nous sommes Est-is vous êtes Sont ils sont C'est quasiment la même chose La phonétique a un petit peu changé Le sens est resté le même Donc là On a un cas de figure Qui est vraiment idéal C'est pas toujours le cas Mais là Le sens est resté le même Regardez A vous êtes Vous êtes se dit Est-is en latin Et bien l'accent circonflexe Et bien l'accent circonflexe vient de ce S Qui a disparu Cet accent circonflexe C'est une trouvaille de scripts Qui ont voulu écrire très rapidement Parce qu'avant l'imprimerie On écrivait beaucoup Et bien ils voulaient écrire très rapidement ce S Et on se retrouve avec un accent circonflexe Beaucoup d'accents circonflexes Viennent d'anciens S Beaucoup mais pas tous Attention Mais là en tout cas c'est le cas Vous connaissez votre verbe être en latin Sum Est Est Sumus Estis Sunt Et en plus en latin On n'a pas Les pronoms personnels Sujets Je tuide Nous vouside Ils ne sont pas présents en latin Ils existent C'est comme en italien En espagnol Ça existe Mais on les utilise pour bien appuyer Pour dire Moi je Sinon on dit Sum Tout simplement Je suis L'infinitif c'est Essai Vous le retrouvez dans le verbe français Intéresser Et oui S'intéresser à quelque chose C'est Être Entre Inter Essai Être Entre Être Parmi Avec sa pensée Se trouver parmi les choses Avec sa pensée S'intéresser à quelque chose Ok Allez on termine là On a bien travaillé Je pense en résumé Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'il y avait des désinances En langue latine On a vu que le latin était en fait Une langue à déclinaison Alors si certains d'entre vous Parle Dans des langues slaves Les connaissent Ou dans des langues d'Europe De l'Est Et bien ça ne les surprendra pas du tout Ce sera très facile pour eux Parce que ce type de langue existe encore Même si le français A beaucoup simplifié tout cela Au prix d'un grand ajout D'autres mots On verra par la suite Comment ça s'est passé Le latin Donc c'est une langue à déclinaison Ok Par exemple Si je dis Je vois Rémus J'ai Uideo Rémum Et pas Rémus Rémum Pour dire le père de Rémus Je vais dire Pater Rémi Pater Rémi Ok Et pas Rémus Et quand on prend L'ensemble de ces éléments Et bien l'ensemble de ces mots Avec leur désignance On obtient les déclinaisons Quels sont les intérêts du latin ? On l'a déjà vu de manière Plus ou moins directe Plus ou moins claire Le latin touche à une pluralité exceptionnelle de disciplines Le latin touche à l'histoire Il touche à ce qu'on appelle la civilisation Comment les gens vivent Quelle est la culture à cette époque-là Donc il y a un aspect un petit peu anthropologique Il touche à l'art bien sûr A l'art La culture latine est restée Elle a été une énorme source d'inspiration La philosophie Vous avez entendu parler des stoïciens N'est-ce pas ? Avec Sénèque Ou encore des épicuriens Avec Lucrèce Et bien on a des auteurs Tout ce qui s'écrit en latin Finalement nous intéresse Avec évidemment une littérature Qui est monumentale Le latin nous aidera aussi Pour comprendre la langue française C'est grâce au latin Qu'on connaît sa grammaire française C'est en étudiant le latin Qu'on connaît très bien la grammaire française On le voit chez les élèves Dans l'instruction publique française On le voit très bien Et enfin le latin va vous aider A prendre énormément de recul Et oui C'est une culture qui est ancienne Qui s'étale dans le temps Donc vous allez placer votre pensée Dans le temps long Vous allez avoir beaucoup de références Sur les choses Parce que Sachez que des références A l'antiquité A l'histoire Vous en avez beaucoup Dans les œuvres d'art Vous en avez beaucoup Dans les discours politiques Par exemple Qui vous échappent Mais ces gens-là Eux ils les connaissent Alors pourquoi pas vous ? Après tout Écoutez On en arrête là Je pense qu'on a vu Beaucoup de choses Et j'espère vous revoir Pour la prochaine vidéo Je vous remercie D'être venu Et d'avoir attentivement Écouté tout ce que j'avais à vous dire N'hésitez pas à laisser un commentaire Je l'ai dit tous N'hésitez pas à poser des critiques Je les prends avec joie Car c'est grâce à vous Que je m'améliore Merci encore Et à la prochaine fois